C'est sûr que nous, monsieur, on n'a toujours pas de pouvoir sur le barreau du Québec. OK, mais c'est qui qui décide pour le barreau? Bien, le barreau, c'est indépendant. On peut toujours vous plaindre dans l'office des professions, comme je vous avais déjà dit, mais c'est sûr qu'eux, ils font juste chapeauter les autres professionnels. OK, mais il n'y a personne qui est responsable du barreau. Le barreau est complètement indépendant. Exactement. OK, mais qu'est-ce qui arrive dans mon cas? Le barreau occupe un monopole dans une société dite de droit. Non, mais attendez, les gens n'ont pas accès à la justice, à un avocat. Je me fais dire toutes sortes de raisons, encore deux ans plus tard. Non, mais attendez, c'est parce que moi, je suis prêt à dénoncer de la corruption à Washington, D.C. Oui, madame, l'affaire de Hillary Clinton, les Russes, il n'y en a pas. Ça a été documenté, c'est moi qui est derrière ça. Bien, c'est ça. Je vais vous envoyer des documents. Je vais vous montrer le lien. C'est de la corruption à Washington, nous, on n'en peut rien faire. Oui, mais je le sais, mais moi, ça me prend un avocat pour régler ça, mais le barreau me niaise. C'est ça mon problème. Monsieur, je vais vous envoyer des documents, vous en regarderez ça. Je vais vous faire le lien entre moi, Benoît Deschênes et la CIA, madame. D'accord, comme je vous l'ai déjà expliqué, le mandat n'a malheureusement pas changé. Non, je sais. Il n'y a personne qui est responsable derrière le gouvernement du Québec. On a les résultats qu'on a. Ça parle d'elle-même. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...